Musique Que selon moi le bonheur a été en quoi défini aujourd'hui ? Oui. Par rapport à il y a 200 ans, il y a 500 ans, tu vois, parce que par exemple, moi je me suis enseigné à l'époque de l'enseigné, les Grecs, on enseignait le bonheur à travers ta place dans un groupe, c'est-à-dire que toi tu es heureux en pratiquant quelque chose qui va être utile à la communauté. Les Grecs, etc., il y a les Romains qui sont arrivés en termes de période, du coup il y a eu un autre système qui a été mis en place, c'est l'individualisme, en gros c'est le bonheur qu'on retrouve à travers soi-même. Donc c'est un peu, là on est un peu dans l'extrémisme de ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est heureux en possédant, on est heureux en ayant des amis, en vivant une vie qui est complètement fantasmée, qui est complètement irréelle au final. Mais le système là, dans la société, le monde dans lequel on vit depuis X années, qui met en place des choses, qui crée des nouvelles, des inventions, qui crée des choses qui sont censées nous faire aller plus vite. Mais tout ça au final, est-ce que ça facilite le bonheur ou est-ce que ça facilite la perdition dans laquelle les gens sont ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on est plus heureux, malgré toutes ces inventions technologiques, qui sont censées nous faciliter la vie et la société nous la présente comme ça ? Donc c'est un peu plusieurs questions en une, mais c'est par rapport à la société, qu'est-ce qu'elle fait pour l'humain ? Parce que là, on parlait de l'humain, de comment on lui perçoit le truc, mais il y a bien quelque chose autour qui favorise ou pas. D'accord. Je vois la question. Il faut aller très loin pour répondre à cette question. Il faut aller déjà, depuis l'homme de Cro-Magnon. Tu vois, nous les hommes, qui a existé depuis toujours, on a passé à travers plein de phases. On habitait dans des cavernes, on se faisait bouffer par un dinosaure, et puis ce n'était pas agréable. Cet instinct de sécurité pour pouvoir perpétuer la race. Donc, chacun d'entre nous, on pense que la sécurité est cruciale. Donc, cet homme de Cro-Magnon, il a fabriqué, il a su fabriquer une petite lance avec une pierre de silex. Il a fait pointu. Et avec sa petite lance, il a tué un, deux, peut-être le gars de la tribu d'en face, qui lui donnait un peu un malaise face à sa sécurité. Et il se sentait bien. Aujourd'hui, on n'a rien changé. On n'a rien changé. C'est toujours le même processus. On veut de la sécurité. On veut être aimé. On veut consommer. On veut ne rien manquer. On veut tout avoir pour avoir la sécurité. Cette sécurité, on en est devenu dépendant. Cette dépendance, ok, c'est ton bonheur. C'est ton addiction. Donc, tu en veux toujours plus. Jamais tu n'arrêtes. Tu veux encore et encore et encore. Et dans cet état, on construit le monde avec toujours plus de gadgets pour satisfaire ton addiction. Parce que tu es toujours en train de chercher quelque chose qui va t'égayer. Parce que tu es dans l'insécurité. Et peu importe ce que tu fais, de toute ton addiction que tu as, tu peux avoir toutes tes addictions. Tu resteras quand même dans l'insécurité. Parce que tout ça, c'est éphémère. Et la vie elle-même, c'est une insécurité. Il y a la mort à la fin. C'est une insécurité. Tu ne peux pas te dire que tout va bien. Tout est ce que la vie propose. Le problème, c'est que nous combattons la vie. Nous ne voulons pas que la vie vienne nous déranger dans notre petite zone de confort, dans la sécurité qu'on s'est fabriquée. Et cette sécurité qu'on a, elle est devenue étrangement, étrangement, dans notre société, quelque chose de crucial pour chacun d'entre nous. Parce que c'est l'idée qu'on s'est refoguée tous, les uns les autres, à travers des générations et des générations. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés à construire plein de choses pour que tous ces gens qui ont peur de l'inconnu, de l'insécurité, puissent avoir un réconfort. Alors, non seulement à travers les gadgets, mais à travers la croyance que les gadgets vont nous donner. Tu comprends ? On se fait des croyances aussi. On se dit, peut-être qu'un Dieu viendra me sauver parce que je suis dans la monotonie, dans la répétition, et j'ai peur de l'insécurité. Donc, on invente toutes sortes de réconforts pour pouvoir passer à travers l'existence. Sachant cela, qu'au bout de toute cette effervescence-là, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de sécurité. Il y a des guerres. Regarde bien, tu vois le monde aujourd'hui, elle est faite de gens qui meurent de faim. Il y a des guerres. Il y a des gens qui font n'importe quoi parce qu'ils sont désespérés. Parce qu'ils sont désespérés, pourquoi ? Pour trouver une addiction. Et leur addiction peut devenir quelque chose de malsain. ils peuvent croire qu'en tuant d'autres personnes, ils seront heureux parce que c'est leur truc. Et donc, toute cette addiction, il faut qu'on le voie nous-mêmes. Comment nous en sommes arrivés à là ? Comment nous en sommes arrivés à prendre cette sécurité comme si c'était crucial ? Comme si c'était tout ? Comme si c'était le but ultime de l'être humain, d'avoir la sécurité. Parce qu'il semblerait que toute la société est basée là-dessus. Il faut que tu arrives, il faut que tu réussisses, il faut que tu gagnes quelque chose pour pouvoir être en sécurité. Ta maison, ta voiture, ta petite femme, tes enfants. Mais tout ça, on le sait très bien, on vit avec une médiocrité incroyable. On vit ensemble, mais on se bagarre parce qu'on n'est jamais en sécurité. Parce qu'on a peur que ce qu'on a soit dérobé. Donc, tout ça, ça marche avec la jalousie, la haine, et tout ça. Et nous sommes dans un monde où tout le monde combat, tout le monde, pour pouvoir avoir sa sécurité. Et en faisant comme ça, on a créé ce qu'on appelle les guerres aujourd'hui dans le monde. On en est tous responsables. C'est quelque chose de difficile à admettre pour quelqu'un qui croit que la vie est... Il s'est donné une image de lui extraordinaire. C'est impossible pour lui d'accepter ça. Mais ce qu'on est, ce qu'on pense, nous a emmenés à être ça. Nous sommes responsables de ça. Donc, ce n'est pas le monde qu'on doit changer. C'est de regarder la vie à travers une autre façon. Peut-être que cette sécurité, on doit l'abandonner. Non pas qu'il ne faut plus manger, dormir, se vêtir, tout ça. Il y a des choses essentielles dans la vie. On a besoin de manger, dormir, se vêtir, pour pouvoir vivre, fonctionner dans ce monde et partager ensemble cette belle planète. Donc, si on est attaché à ça, à cette sécurité-là, et qu'on ne voit rien que ça, alors notre vie, elle va être diminuée à quelques petites actions. Or, la vie est quelque chose au-delà de tout ce que l'on peut penser. La vie est liberté. Et dans la liberté, la perception, elle s'élargit. Et elle s'élargit au-delà de ce qu'on connaît, de ce qu'on croit être existentiel, c'est-à-dire cette sécurité. Mais la sécurité, en fait, tu dois dépasser ça pour pouvoir explorer ce qu'il y a au-delà de tout ce qui te bloque. Parce que la sécurité, en fait, quand tu dis je suis arrivé, je suis content, je suis là, eh bien, tu as fait une conclusion et puis tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. C'est fini. Et c'est ce qui se passe avec notre société. On vit dans l'habitude des trintrins. Et tout le monde répète ça toute la journée, tous les jours, de mois en mois, d'année en année. On va en vacances ici cette année. Après, l'année prochaine, c'est pareil. Et puis on répète, on répète, on répète, on répète. On n'est jamais libre. Et être libre, ça veut dire être capable de percevoir au-delà de tout ce que tu connais. Ce que tu connais t'empêche de voir. Donc, il faut abandonner tout ça. Il y a Aristote, un philosophe qui a étudié le bonheur. Le bonheur est un principe, c'est pour l'atteindre que nous accomplissons tous les autres actes. C'est un peu ce que je sais. Évidemment, tout ce que tu dis. Et en fait, j'aime bien, c'est un truc que j'ai noté par rapport à ce que tu dis, c'est le mot sécurité. Parce que moi, quand je t'écoute, je trouve que tu as trouvé un synonyme au bonheur aujourd'hui. C'est-à-dire que le bonheur d'avant n'est plus le bonheur d'aujourd'hui. Et en vrai, le bonheur d'aujourd'hui, c'est la sécurité. Parce que les gens s'élèvent le matin pour être en sécurité. Les gens acceptent de se faire mal parler par un employeur parce qu'il faut payer les factures, parce qu'il faut être en sécurité. Les gens sont prêts à ne plus être un humain au prix de je veux chercher ce bonheur, donc cette sécurité. C'est pour ça que je voulais juste remettre la phrase d'Aristote qui relise ça. Et pareil, Arthur Rimbaud qui dit le bonheur est ma fatalité. Donc c'est cette recherche sans limite, et en fait, mais c'est tout ce que tu dis, c'est hyper intéressant de toute façon parce que, et en plus c'est imagé parce qu'on court après un truc et il y a quelqu'un qui tire et on ne va jamais l'atteindre ce truc-là en fait. Mais ça, ça détruit, ça détruit nos vies aujourd'hui. Mais comment ça se fait que dans l'époque moderne dans laquelle on est, il y a Internet par exemple. Alors, je ne suis pas en train de glorifier Internet, je trouve que l'utilisation Internet est mauvaise. Pour moi, ce n'est pas Internet qui est mauvaise, c'est son utilisation. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on devrait tous se poser toutes ces questions-là et ne plus avoir peur de justement de se dire en fait, faire un crédit de 15 ans, c'est beaucoup plus flippant que de vivre sa propre vie simplement. Pourtant, dans la tête des gens, faire un crédit aujourd'hui, être en CDI, s'engager sur 30 ans, c'est facile pour eux. Comment c'est possible dans la tête des gens ? Comment aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, on rencontre les gens facilement, on peut se déplacer beaucoup plus facilement qu'avant. Mais plus on a la possibilité d'accéder à une vérité, plus on s'en éloigne en fait. Moi, c'est ce que je comprends quand tu me parles de tout ça, de cette sécurité. Sommes-nous plus heureux qu'avant ? Donc, selon toi, par rapport à tout ça, est-ce que tu penses que plus on avance dans le temps, plus on est heureux ? Alors, plus on s'éloigne de l'humain. On avance dans le temps et peu importe ce qu'on peut faire, ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut ramasser, ce qu'on peut se donner comme idéal, tout ça. Tout ça, c'est limité. Et ça te donne ce qu'on appelle du plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose d'éphémère. Le plaisir, c'est pas quelque chose qui peut se garder. une fois que tu as commencé, il y a une fin. À tout plaisir, d'ailleurs. À tout plaisir. Tu as de l'argent, au bout d'un moment, tu en as pris. Tu vois, il y a un commencement, une fin. Tu nais, et puis après, tu meurs. Pendant tout ce temps, il y a du plaisir. Donc, le plaisir à un commencement et une fin. Par contre, peut-être qu'il ne faut pas s'appuyer sur ce plaisir-là pour savoir qu'aujourd'hui, on a quelque chose dans la compréhension humaine parce qu'on est passé, nous les humains, à travers tous ces strates. Tu vois, et nous sommes capables aujourd'hui, toi et moi, d'en parler. Tu vois, parce qu'on a compris que tout ça, c'est illusoire. Alors, que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut faire en sorte que ce plaisir ne nous accapare pas et ne nous donne pas l'impression que c'est seulement ça parce que c'est éphémère ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tient la route au-delà du plaisir ? Et est-ce qu'on est prêt à faire ce pas ultime dans notre vie pour dépasser le plaisir, pour transcender la demande de notre corps qui veut toujours plus et plus ? Est-ce qu'on est prêt à faire ça ? Seulement, si on est prêt à faire ça, le monde peut changer. Autrement, on va continuer exactement comme l'homme de Crohn-Manné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada